A la tombée de la nuit, on assiste à un véritable festival de costumes et de masques en tout genre. Les regards se croisent et deviennent plus mystérieux. Certains soirs, de grands bals costumés sont organisés dans des lieux prestigieux, comme le palais Pizzani Moretta, le palais Pizzaro Papafava, le palais Dandolo. Les masques de Venise ont une réputation internationale. Au XVe siècle, les fabricants avaient le statut d'artisans, car la fabrication de ces masques était reconnue comme un art. En 1600, l'usage des masques s'est tellement popularisé que la République de Venise dut les interdire en dehors du carnaval. Il était également interdit aux prostituées et aux hommes qui fréquentaient les maisons closes de les porter. En 1773, il existait 12 magasins de masques dans la cité des Doges. Parmi les costumes et les masques du carnaval vénitien, celui du médecin de la peste fait partie des traditions. La maladie avait frappé à plusieurs reprises la République de Venise. Le médecin qui soignait les malades portait un habit de protection en toile de lin ou en toile cirée. Il portait un masque au long bec où à l'intérieur étaient placées des herbes pour lutter contre les odeurs. Des lunettes étaient posées sur le masque. Le médecin de la peste tenait une baguette dans la main afin de soulever les vêtements des malades. La récupération de ce costume par la population permet d'exorciser la peur de la peste par le rire et la dérision. La répétition de la peste La peste tenait une baguette dans la main afin d'éussir задач. Le médecin d' zaw unté. La peste tenait une baguette dans la main afin d'amuser de la peste étroite. La peste tenait une baguette dans la main afin de soulever les vêtements des palpçons des malades.